Tesla a menti sur sa vidéo de promotion de la conduite autonome, tout est complètement faux. Fake, fake news ! Alors ça on l'a déjà vu, je me rappelle. Comment ça se fait que ça revient maintenant ces articles-là ? Bon après voilà, ça permettra à ceux qui ont tout loupé d'être informés de ça du coup. Les nouveaux venus aussi. Lorsque Tesla a présenté pour la première fois son système de conduite autonome, c'est un petit séisme qui a été causé dans le monde de l'automobile. En 2016, le constructeur publie une vidéo avec une introduction pour le moins accrochée. La personne à la place du conducteur n'est là que pour des raisons légales, il ne fait rien du tout. Les voitures se conduisent toutes seules. Époustouflant n'est-ce pas ? Eh bien tout est faux. C'est à choc Elou Swamy, directeur du logiciel Autopilot lui-même, qui l'affirme. La révélation a eu lieu dans le cadre d'un procès contre Tesla suite à un accident ayant coûté la mort d'un ingénieur d'Apple. D'après lui, Elon Musk aurait à l'époque exigé que ses équipes créaient toute une mise en scène pour rendre la vidéo crédible. Mais toujours selon ce dernier, la vidéo ne présente pas les capacités réelles de l'autopilote. Pour ce faire, les ingénieurs de Tesla ont recréé une carte 3D d'une route sélectionnée à l'avance, dans la région de Menlo Park, en Californie, non loin du siège social de la firme. Alors là, on a plus de détails par contre, ça va être intéressant. Située à l'époque à Palo Alto. Mais celle-ci n'a pas empêché divers conducteurs se reliant au volant de prendre le contrôle de mon Model X pour éviter une collision. Selon A-Choc, une des voitures test s'est même encastrée dans une barrière du parking de Tesla. Voilà. D'accord. L'intention de la vidéo n'était pas de dépeindre avec précision ce qui était disponible pour les clients en 2016. Il s'agissait de dépeindre ce qui était possible d'intégrer dans le système. Pourtant, ce n'est pas ce qu'a laissé entendre Musk lors de sa diffusion. Sur Twitter, le patron de Tesla avait à l'affirmé que les voitures Tesla se conduisent toutes seules, sans aucune intervention humaine, dans les rues, urbaines et sur l'autoroute, puis trouver une place sur un barrière de parking. Ah là là ! Bon, je ne vais pas vous diffuser la vidéo, elle est un peu longue. Mais on a compris l'idée, quoi. Mensonge et honté ! De toute façon, je pense que depuis le temps, tout le monde s'est rendu compte qu'au final, l'autopilote, c'était pas ce que... Les promesses, on va dire, elles n'étaient pas là, quoi. Il y avait un peu de mensonge, quoi. Et 7 ans plus tard, on n'est toujours pas là où on devrait être. Même si effectivement, le FSD bêta, il y a quand même eu des progrès notables. Mais encore une fois, c'est qu'une version bêta. Donc bon, et c'est pas dispo dans tous les pays, surtout. Moi, je vous laisse commenter.